Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer à mon habitude mon témoignage sincère d'être humain, car la vérité n'est pas conceptuelle, j'y tiens beaucoup, c'est pour ça que je répète à chaque fois. Et je vais continuer la petite série qui me plaît bien sur les essentiels, parce que les choses se développent pour moi et je gagne un peu cette compétence que je n'avais pas avant à être un peu plus concis. Et le sujet va être la peur du rejet, de l'abandon, etc. La peur, on pourrait dire, du relationnel négatif. Et je veux éclairer précisément pourquoi c'est un cercle vicieux et pourquoi cette peur vécue à l'envers, parce que je le redis bien, allez voir mes vidéos sur les émotions, une peur n'informe jamais d'un danger dehors, une peur informe que vous envisagez la chose comme un petit garçon, une petite fille, avec votre identité virtuelle. Donc la peur ne vous invite pas du tout à fuir les situations, ou à vouloir les refuser, ou à vouloir les éviter. La peur vous invite à les vivre en tant qu'adulte, ce qui n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil quand on vit nos peurs comme des invitations à vivre les choses comme des adultes, ou si on les vit comme s'il y a un danger. Donc ces peurs vont induire un comportement qui vont favoriser encore plus la peur, parce que si on vit, enfin pas la peur, mais le fait de vivre la peur à l'envers, de la vivre comme si c'était un problème, que le rejet, que l'abandon, que tous ces côtés-là, va mettre en place un comportement où on refuse ça. Et donc, on augmente la peur de ça, puisque c'est refusé. Et des situations d'abandon, de rejet, de trahison, tout ça, ça arrive dans la vie, ça fait partie de l'expérience humaine. Donc refuser ça est un non-sens, c'est comme refuser que le soleil se couche, ou en tout cas qu'on ne voit plus à l'horizon. C'est un non-sens. La vie sur Terre, c'est que le soleil, il se couche, il se relève et il se couche. Et la vie sur Terre relationnelle, c'est que vous êtes rejeté, vous êtes abandonné, vous êtes jugé, et tout le contraire. Donc c'est complètement insensé de refuser ça. Et le fait même de penser que c'est un problème, augmente la peur, et augmente les situations où vous allez vivre la peur, parce que du coup, vous le refusez, vous allez courir derrière, il y a mon ami chat qui est d'accord, vous allez courir derrière les personnes qui vous font ça. L'alternative, c'est qui suis-je devant le rejet, devant l'abandon, devant la trahison ? Quel adulte suis-je ? Quel adulte suis-je devant ça ? Si j'ai cette solution, et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de fuir, c'est de devenir l'adulte. Qui suis-je devant ça ? Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Pour que ces questions ne soient pas des questions que je veux éviter, que je veux fuir, mais des choses que je résous définitivement pour le reste de ma vie, pour que ce problème n'existe plus. Du coup, il n'y a absolument aucun enjeu spécial avec le jugement, le rejet, l'abandon, la trahison, etc. C'est des banalités humaines. Le jeu de la vie, c'est de trouver ma posture là-dedans. Il n'y a vraiment que ça à faire. Et tout le temps que je passe à ne pas trouver ça, à ne pas décider, construire ma compétence, à prendre des décisions là-dessus, ce qui n'est en général pas très compliqué, parce que des gens qui vous feront ça, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ? En général, il n'y a que la distance à faire. En même temps, ce n'est pas moi de vous dire ce que vous allez faire dans ces circonstances, mais les décisions sont assez simples. Donc, il y a juste à accepter ces choses et les solutionner en prenant des décisions d'adultes. Et là, on passe en cercle vertueux, puisque là, on résout, j'insiste pour le reste de la vie, le problème. Et après, ça n'existe plus. Le nombre de personnes que je vois passer des années, si ce n'est des dizaines d'années, avec la question du rejet, avec la question de la trahison, avec la question du jugement, c'est incroyable. Alors qu'il n'y a rien à faire, tant que je vois ça comme un problème, je suis dans le problème et je suis en cercle vicieux. Ce qu'il y a à faire, c'est de le résoudre en l'acceptant. J'espère que c'est clair. Le réel est plus fort que toi. Ça fait partie du réel. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada